Déception, pas seulement pour mon retour, pour les stacks, pour l'équipe, pour la ville, pour tout le monde. Mais bon, il ne faut pas qu'on panique, on a la chance d'avoir encore des maths, des points à prendre. On passe dans une mauvaise période, très mauvaise période. Je pense qu'aujourd'hui la solution c'est que de toute façon on n'a pas le choix, mais il faut l'accepter. De ne pas se frustrer, travailler. Ça c'est que des paroles, mais c'est la réalité. Et puis maintenant on n'a pas le choix, on va aller à Ajaccio pour un prochain combat. On avait l'impression que c'était le dernier match de championnat et on est en Ligue 2, alors que non, pas du tout. C'est ce que je dis tout le temps, quand il y a du négatif qui se passe, quand on est dans une mauvaise période. Peu importe, dans la vie il faut toujours trouver les points positifs. Moi je me raccroche aux points positifs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les points positifs, je suis individuellement, je suis content, je joue, je suis à l'Estac, je suis fier de cette ville et de ce club. Il nous reste des points. Je suis content parce que j'ai fait 60 minutes. Je suis content parce qu'il faut un début à tout et que je sais très bien que je peux apporter en enchaînant. Je suis content parce qu'il y a des joueurs blessés qui vont revenir dans l'effectif. Je suis content parce que j'ai vu des jeunes se battre aujourd'hui malgré tout, comme Tierno, comme Moulson. Des éléments importants pour nous. Après, je veux avancer avec du positif et c'est le plus important pour nous. Il vit, il vit. Parfois ça se chahute parce qu'il y a de la tension, parce que justement tu ne gagnes pas, mais c'est bien parce que c'est de la bonne tension. Ça prouve qu'on a du caractère, qu'on a envie de gagner, qu'on a envie de bien faire, qu'on n'accepte pas la défaite. Il en faut d'attention de toute façon. On ne peut pas perdre et rentrer chez soi, même si j'en donne l'impression avec mon sourire. On ne peut pas se satisfaire de ça. Moi, je rigole avec vous, je suis là, mais le problème c'est que quand je vais rentrer ce soir, je ne vais pas dormir de la nuit parce que je vais me remettre en question. Et j'espère que dans l'équipe, on va tous se remettre en question. Et demain, pareil. Et puis je vais devoir travailler sur moi, travailler de l'ombre, travailler à l'entraînement pour répondre le week-end prochain et prendre des points. Merci d'avoir regardé cette vidéo !